Salut McTier, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'suis obligé de te check bien frérot, t'es là pour, ça va bien, merci d'être là déjà, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, c'est un honneur même, c'est La Street mon pote, c'est ton dernier projet, sixième album si on compte pas les bangers. Et j'ai l'impression que c'est La Street mon pote, même s'il y a eu Le Général et tous ses albums, j'ai l'impression que c'est La Street mon pote, c'est le nom d'album qui te correspond le mieux. Ah ouais, ouais bah, je sais pas, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit souvent en ce moment et c'est un titre que j'ai dit, que j'ai trouvé naturellement, c'est lié à toutes mes aventures, tu vois, genre quand je vends mes sapins Touchable à la planque et que je fais des snaps avec Toon & Touchable Soldat, souvent je répétais slogan, c'est La Street mon pote, ça sortait naturellement, donc voilà, j'ai appelé ce disque, c'est La Street mon pote. Et ça représente quoi pour toi La Street aujourd'hui ? Aujourd'hui La Street c'est ce qui m'a fait, tu vois, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a fait mes qualités, mes défauts et c'est ce qui me permet, mais c'est ce qui a aussi, m'a forgé ma détermination, c'est ce qui m'a, je sais pas, ça m'a apporté beaucoup de choses en fait, ça m'a apporté beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui tout ce que j'arrive à faire, c'est grâce à l'éducation que j'ai eue dans la rue quoi. Et du coup j'ai l'impression qu'aujourd'hui La Street c'est un peu devenu une mode, et que du coup avec cet album, toi t'es arrivé pour rappeler les vraies valeurs de La Street. Exactement, tu vois, parce qu'aujourd'hui pour tout le monde c'est bien La Street, même pour les marques de luxe, tout le monde se dirige vers une culture qui était pointée du doigt il y a pas si longtemps que ça, tu vois, donc j'ai dit ah ouais c'est comme ça que vous voulez jouer, bah vas-y on va faire un album où on va rappeler toutes les valeurs que La Street porte, et c'est mon rôle. T'as pas le sentiment de t'être fait voler ton rap ou La Street à un moment ou pas ? Bah ça m'est déjà arrivé de ressentir ça, mais en fait non, parce que tu vois moi je crois en mon destin, donc non, j'ai pas l'impression, je dis, quand t'es patient, quand t'es tout, aujourd'hui le temps il me donne un peu raison, les gens ils se rendent compte un peu que tout ce que j'ai pu faire dans le passé au final, c'était bien, tu vois, c'est bizarre, tu vois, donc je me sens, non non, je me sens bien. À l'écoute de l'album aussi, je me suis dit un truc, c'est, parce qu'il faut pas que les gens se disent McTair, il revient en mode le rap c'était mieux avant, moi je me dis que c'est plutôt, le rap c'est bien aujourd'hui, mais avant, il y a eu des choses pas mal aussi. Mais je parle même pas d'avant dans l'album, tu vois, au contraire, tu vois, moi je parle que de ce que je vis, la street, la mode, tout ce que j'entreprends, Rémy, tu vois, l'album, il parle que de ce que je vis à l'instant, c'est ce que j'ai vécu durant toute l'année 2018, c'est ce qui est retranscrit dans ce disque, et dedans, tu peux avoir des morceaux comme 20 ans, ou des morceaux comme Hype, des morceaux comme Parlement, ou des morceaux comme Nouvelle Époque, qui sont pas du tout, qui ont pas du tout la même sensibilité musicale, tu vois. De toute façon, chaque album de ta carrière, c'est un moment T de ta vie. Exactement, aucun de mes albums se ressemble, je fais jamais deux fois la même chose. Mais tu parlais de toutes tes activités, tu parlais de la street, c'est là d'où tu viens, et ça fait 20 ans, tu vois, et au final, au bout de 20 ans, on a l'impression que la street te colle toujours à la peau, quoi. Exactement, tu vois, je sais pas si c'est bien ou si c'est triste, mais c'est dû à ma vie, mais sauf qu'aujourd'hui, j'essaye d'être, j'essaye de continuer, et je pense arriver de mieux en mieux à être inspirant. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir des ambitions... Inspirant de par ton parcours ? Par mon parcours, parce que moi, j'ai mon studio dans la cité, tous les mecs de la rue me voient, ils voient d'où tout commence, d'où toutes mes idées prennent vie, et quand, par exemple, ils peuvent me voir là, un jour J, un jour T, et après, ils me voient un autre jour en train de faire des pop-up stores pour ma marque de luxe à Londres... C'est quoi un pop-up store ? C'est une boutique éphémère ? C'est une boutique éphémère, tu vois, ou qu'après, ils me voient faire une rentrée pour tous, ou un nouveau clip que j'ai été, je me suis pris la tête à... Ils se disent, mais putain, on le voit tous les jours, mais en vrai, il fait plein de trucs, pourtant, il est là avec... Donc, tu vois, je trouve que c'est bien, ça donne une bonne énergie. Qui te verront et qui vont te dire, voilà... Voilà, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des personnes qui puissent utiliser toutes leurs ambitions pour être une source d'énergie pour les autres, tu vois. Tu crois qu'il se passe quoi ? Tu crois qu'il se passe quoi ? La suite, mon pote ! Un taut de bol, ça vient de quartier mal famé Toujours la côte, jamais tu me verras fané Derrière les barreaux, t'en as fait des années Importations ou des vols à ma armée Trop costaud dans la tête parce que j'ai ramé Entre grosses perquisées, mandat d'amener Au bendo, il y a de la frappe, il y a de l'amener Ouais, c'est du vrai rap que je viens ramener Faut que tous ces bords qui viennent péter ta porte C'est plus de la drogue, mais de la sable que j'apporte C'est un fils de pute, retire-moi les menottes Au fosse dans ta camp, sur le conquistateur Tu parles du côté business, mais tu fais aussi des œuvres caritatives Je ne sais pas si c'est le bon mot Ouais, c'est une démarche que je réitère depuis 4-5 ans Où je fais des distributions de fournitures scolaires Des kits, c'est des kits scolaires que je fais Des kits complets Là, je l'ai fait encore à cette rentrée-là J'ai fait pour 800 enfants Donc moi, tu vois, ça me prend la journée À la base, je sensibilise la jeunesse Sur le fait que malgré que c'est compliqué Dans les banlieues Et que la banlieue ne nous Ne nous transmet pas Ou ne nous informe pas Sur l'accessibilité A la culture A la culture gratuitement Parce que Paris, en vrai, tu as accès à tout Au musée, à tout gratuitement Parce qu'à 24 ans, moi je ne l'ai jamais su Je l'ai su en amenant mes nièces au musée Mais moi, de ma jeunesse Je n'ai jamais été au musée Et si tu avais su, tu aurais été ? Je pense que j'aurais été Parce que si, on te dit dans ta tête Ouais, tu peux aller Tu vois, quand tu galères Tu dis, bon, je vais aller là-bas Tu vois, quand tu es petit À l'ancienne, surtout à l'ancienne Tu galérais, tu te balades avec tes potes Donc je me dis, bon Pourquoi, moi, je n'ai pas su ça Donc à la base, les rentrées pour tout C'était surtout pour les sensibiliser sur ça Et à la fin, donner un kit scolaire À chaque enfant Et ça me prend la journée Puisqu'il y a des 500, 600, 800 kits Donc je me suis aperçu La première fois que je l'ai fait Que les kits scolaires, au final Était aussi un besoin Alors que moi, je l'ai fait pour symbole D'accord Et après, c'est là que j'ai pris responsabilité De réitérer Parce que j'ai vu que c'était un besoin aussi Pour les... Que ça allège des familles Qui sont 3, 4 enfants Une daronne, elle vient Tu lui donnes un kit pour chaque enfant Ça lui fait économiser J'imagine que ça fait du bien Quand on a fait ce genre d'opération Quand on rentre chez soi le soir Humainement, tu te sens comme moi Je pense que je me sens servir à quelque chose Tu dis que... Aider la communauté ? Ouais, je me sens... Je sens que j'aide ma communauté Je sens aussi qu'il y a une bonne énergie Parce que le jour où on fait cet événement-là Il y a vraiment une très très bonne énergie Et... Est-ce que tu as été inspiré par les rappeurs américains Qui sont beaucoup comme ça Dans ce genre d'événement ? Parce qu'au final, ça fait très peu en France Je pense que... Moi, vu que j'ai une éducation très hip-hop-kinry Depuis que je suis petit Et qu'il y avait ça à l'ancienne Même dans les films américains Tout ça Tu vois Je pense que c'est mon ADN Quand j'ai eu l'occasion de le faire Je l'ai fait Pour moi, ça fait partie de moi Pour moi, c'est aussi important Que d'autres choses dans la vie Tu vois C'est aussi important de faire du rap On est des rappeurs Après, à un moment On a une certaine notoriété Après, on voit Il y a des... Voilà Il utilise ta notoriété Pour faire des bonnes choses Tu vois Je ne sais pas Pour moi, c'est logique Et sur l'album Il y a un morceau qui s'appelle Les codes Est-ce que c'est important pour toi Les codes ? Les règles ? Ouais, bien sûr Bien sûr C'est... Parce que tout est cyclique Et là, j'ai l'impression Que maintenant On est en train de rentrer Dans une période Qui devient symétrique À 20 ans en arrière Et donc C'est le moment justement De pouvoir remettre Quelques rappels Quelques piqûres Donc Code Qui est un vrai morceau de hip-hop Qui, tu vois Qui parle de plein de choses Qui accompagne Qui donne des vrais conseils Sur la vie Je trouve que c'est un bon titre Pour qu'il sorte aujourd'hui Surtout dans l'ère Dans laquelle on rentre Et les codes Je dis que les codes C'est la règle C'est aussi la loi Et toi, la loi Pourtant, tu l'as souvent Franchie Je crois J'ai eu du mal À me soumettre Aux autorités Qu'est-ce que tu retiens De ces expériences ? Ben aujourd'hui Je me suis assagi J'ai eu le permis Il y a deux jours C'est vrai, félicitations J'ai toujours conduit Sans permis Depuis que j'étais Adolescent Tu peux le dire maintenant Ouh Tu vois Ça c'était un petit délit Pour toi en plus C'était un petit délit Pour moi Je disais Mais je suis en règle À partir du moment Où mon frère a le permis J'ai le permis Mais du coup tout ça Au final Est-ce que tu retiens Quelques bons souvenirs Ou c'est vraiment Que des mauvais souvenirs Et tu l'as fait vraiment Pour t'en sortir Et tu veux faire passer Le message aujourd'hui De voilà Si vous avez des choix À faire Faites les bons Et si vous devez faire Les mauvais Ou du moins Faire des trucs peut-être Moi je pense qu'il faut Avoir la tête sur les épaules Et quand on se lève le matin Il faut savoir pourquoi on se lève Tu vois Et tu vois Il y a beaucoup de gens Aujourd'hui Qui se lèvent le matin Que pour Que pour chiller Ou que pour Participer à des choses Tu vois Aujourd'hui Les gens avec les réseaux sociaux En vrai Ils passent à côté de leur vie Tu vois Avec les réseaux sociaux Les gens ne pensent même plus En vrai À ce qu'ils désirent réellement Tu vois Ils sont dans une Ils sont dans Dans la ligne éditoriale De la journée Des réseaux sociaux Ils essayent de participer À cette ligne éditoriale Mais dans le vie Je ne sais pas si Elle est adaptée Et toi Tu te sers beaucoup Justement des réseaux sociaux T'es beaucoup sur Insta Tout ça J'essaye Mais j'ai encore un peu de mal Mais je sais qu'il faudrait Que je m'améliore dessus Parce que ça devient vraiment Un outil indispensable Mais j'ai énormément de mal À avoir le réflexe De me filmer tout de suite Et dès que je vois quelque chose J'ai du mal Je fous le bordel ce soir Même si mon âme est en souffrance L'argent que je gagne Ne dépend pas de mon président HLM résident Nécro Les délits sont flagrants C'est la haine Qui t'a fait taille Cette grenade sur son balcon Derrière une chaîne Y'a toujours un vieux con J'ai le regard du faux con Même de très haut Je vois les contrefaçons Les petits poissons Ne font pas long feu Dans les fonds marins À fond sur elle Tu vas couler Comme le sous-marin Tu passes tes nuits Au cabaret Ou sur une table de poker Dans mes nuits solitaires Je la regarde Des appuyés sur le stage Je suis comme les frères à Janet Je fais le moodwalk Sur un bidume tout mouillé Devant les portes du succès Le rebelle est toujours fouillé Dans le titre 20 ans Tu dis que L'argent que tu gagnes Elle ne dépend pas de ton président Elle dépend de quoi alors ? Elle ne dépend que de moi Quand tu travailles le matin C'est ce que tu dis ? Exactement Elle dépend de moi De ma détermination Parce que par rapport A d'où je viens Et comment j'ai grandi Toutes les choses Que j'entreprends Ce ne sont pas des choses Que mon écosystème Auquel mon écosystème aspire C'est-à-dire que Même mes potes Tu vois Mes potes d'enfance Mes potes que je connais Depuis pas mal de temps Quand ils me voient œuvrer Faire mes trucs Mes idées Ils disent Ah t'es un fou toi Tu fais ça On a grandi ensemble T'es sûr ? Ouais Tu vois T'as trouvé ça Pourquoi tu veux Tu vois C'est Pourquoi Et ben Et voilà Je trouve ça cool Je trouve ça cool Et par rapport à cette punchline aussi Tu sais En ce moment Il y a le mouvement Des gilets jaunes Donc les gens Ils demandent plus d'argent Donc ils comptent sur le président Quelque part Pour Leur argent dépend du président Donc quel est toi Ton regard par rapport Au gilet jaune justement ? Mon regard par rapport Au gilet jaune Si t'en as un Ouais Au début Je ne savais même pas Ce que c'était J'ai demandé Qu'est-ce que c'est Tu vois Parce que Vu que moi Je n'attends rien du président Donc je ne savais pas Qu'est-ce que c'est Après on m'a expliqué Les Tu vois Après je sais que la vie Elle est dure Puisque tu vois Je connais Mais Si tu veux être Si tu veux vraiment Essayer de te faire entendre Par Par le système Ou le gouvernement Je pense qu'il faut Il faut qu'ils aient l'impression De perdre un oeil Sinon ils ne vont jamais t'écouter Tu vois Toi tu manifestes beaucoup pourtant Mais pas pour le genre de choses C'est plus pour les causes sociales Ouais moi je manifeste pour des choses Qui me sont beaucoup plus Tu vois Quand par exemple Il y a des J'ai été à la marche des Traoré Parce que voilà Ils ont perdu un frère C'est réel La police J'ai été dans même J'ai été voir souvent Des frères qui ont eu des problèmes Des morts par la police Ou d'autres problèmes Tu vois Et je n'ai pas besoin De mettre sur snap Mais je vais parfois Voir les Quand ils font des rassemblements Dans leur quartier Je viens Tout ça Parce que ça me parle Mais voilà Moi je ne vais que dans des trucs Qui me parlent directement Des choses où je sais Que je peux servir A cette communauté A laquelle j'appartiens Mais après Dès que ça devient trop politique Tu ne mets pas le pied là-dedans Il y a tellement Des gens en fait Ils ne se rendent même pas compte Le fossé qu'il y a Entre le peuple et la politique Ils ne se rendent pas compte Justement en parlant des gilets jaunes J'ai vu que Rémi Ton protégé Il avait été bloqué La dernière fois C'est vrai C'est vrai J'ai vu Tu étais avec lui Non je n'étais pas avec lui Le jour-là Je crois que le zœur Il était avec lui Mais moi je n'étais pas avec lui Ils s'en ambiancés avec lui Ils ont chanté Tout est wow Oui Ils ont chanté ça Non c'était bien C'était bien J'ai vu C'est cool Les gens font ce qu'ils peuvent Pour essayer de se faire entendre Donc tu vois J'espère pour eux Qu'ils vont réussir à se faire entendre On parlait d'engagement Sur l'album Tu as invité une personne Qui a l'habitude de s'engager Et c'est une connexion surprenante C'est Josiane Balasco Tu peux me dire Comment tu l'as rencontrée Josiane Balasco ? Josiane c'est une amie Je l'ai rencontrée Au centre des jeunes détenus Quand j'étais très jeune Et après Elle m'avait parlé Ça m'avait beaucoup inspiré Ça m'a beaucoup motivé Elle a été une source de motivation Pour la suite de ma vie Après je l'ai rencontrée Beaucoup plus tard Dans les années 2000 Après on est resté On est resté en contact Et puis là Sur cet album J'ai fait un morceau Je lui ai dit Il faudrait que tu participes Tu aurais pu l'appeler il y a longtemps Mais c'était bon Mais voilà Exactement Mais du coup Je me suis demandé quand même Comme il y a De loin comme ça Pour le grand public C'est pas du tout la même chose Mike Taillère Et Josiane Balasco C'est pas le même univers C'est pas les mêmes générations Alors qu'est-ce qui vous rapproche ? Par exemple tu dis Tu peux l'appeler On a beaucoup de choses Vous parlez de quoi ? Genre Josiane c'est quelqu'un Qui a des principes Des valeurs C'est une dame Qui est pané-rich Tu vois C'est C'est une immigrée à la base Dans ça générationnel Quand ils étaient jeunes C'était des immigrés Donc elle a cette sensibilité Un peu sur Sur les jeunes des quartiers Et tout ça Aujourd'hui on aime parler De fait de société De mode Elle aime beaucoup la mode Voilà Elle aime beaucoup la mode On parle On parle de plein de choses Tu vois même quand j'ai fait Mon morceau avec elle En studio Elle est venue à La Planque Tu vois Ah oui 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 en direct En direct tu vois Directement Donc c'est cool Vous avez bu un verre Fumé un pilon tranquille Tu crois qu'il se passe quoi ? Tu crois qu'il se passe quoi ? Faut assumer sa grande gueule Qu'est-ce qu'il veut S'il veut S'il veut De voir ton équipe Quand sur le même boitier Tu vois le range rover Et ça De bière Tu crois qu'il se passe quoi ? Mitraillette dans le texte Biata le string sur le texte Tu crois qu'il se passe quoi ? Mitraillette dans le texte Biata le string sur le texte Sur l'album on retrouve aussi Fianso Icaris On peut dire que Sur le titre Il se passe quoi ? On peut dire que c'est un peu Une prolongation du 93 Empire Exactement Et toi t'as déjà Bien représenté Plus que tout le monde Même pour le 93 Déjà avec Tandem à l'époque Et 93 hardcore Puis il y a eu 9.3 Tu peux pas test Ce qui sont des hymnes du 93 Et je me suis dit Tiens le 9.3 Est passé du 93 hardcore Au 9.3 Empire Donc il y a eu une belle évolution Dans le 93 Exactement Tu vois Ça veut dire Empire Ça veut dire Ce que ça veut dire Tu vois Donc je pense que Aujourd'hui c'est bien Parce qu'il y a un empire Qui existe Avec Tu vois Avec plusieurs Plusieurs activistes Pour représenter ce département Et des activistes Aujourd'hui Qui s'entendent tous Avec qui on peut Tous travailler Les uns les autres Je pense qu'on est arrivé Le 93 est arrivé A maturité aujourd'hui En termes de quoi ? Tu veux dire ? De business ? De musique ? D'artistique ? En termes de business Et de musique Et d'humains Il y a des Kylian Mbappé Et des Mac Taillers Et des Fianzo Et compagnie Il y a vraiment Vraiment Il y a pas mal Et tout le monde Si tu regardes bien Tous les artistes Qui viennent du 93 Ils ont une volonté Quand même De montrer Qu'ils n'ont pas perdu Les pieds La réalité Kylian Il est toujours En train de faire Des choses pour Bondy Tu vois Fianzo Il est là Il est toujours là Essayer de montrer Une énergie Qu'il est là Qu'il est avec le peuple Pareil pour moi C'est ça le 93 Les hommes sont pourchassés Par des lionnes Parce qu'elles sont Comme nos darons Les hommes sont pourchassés Par des lionnes Parce qu'elles sont Comme nos darons En ce qui me concerne Je suis dans les affaires Je prends de la sape Et je fais des concerts On se concerte Avec Fianzo Pour savoir Si je dois rentrer Dans le cercle On va parler de Fianzo Encore Puisque tu fais une punchline Par rapport à lui Sur l'album Où tu dis Que vous parlez ensemble D'éventuellement Rentrer dans le cercle Alors je me suis demandé Qu'est-ce qui te faisait hésiter Quel genre de conversation Vous pouvez avoir Parce que c'est vrai Qu'en fait Le cercle C'est plus pour les Pour les challengers Les petits nouveaux Mais c'est vrai Que des fois Il y a des tauliers Qui arrivent Histoire de faire briller Un peu le projet Exactement Donc après Voilà Moi tu connais En général On a Si je le fais C'est avec Certaines règles Des nouvelles règles Les règles du général Donc oui T'es un des premiers rappeurs A avoir exploré Les sons du sud Avec ton album Le général À l'époque Dirty South Et tout ça L'album avait été Plus ou moins critiqué À l'époque Aujourd'hui C'est devenu Un fucking classique Voilà Et en plus Surtout que T'avais fait Les sons d'ortie Puis après Tout le monde S'y est mis aussi Exactement Quel regard Tu portes là-dessus C'est l'histoire De ma carrière C'est l'histoire De ma Depuis que j'ai commencé Le rap J'ai toujours eu Ce décalage Avec le public Parce que même Tandem A l'époque Tu vois Quand on a sorti Notre premier EP En 2001 Genre Les gens Ils avaient critiqué Mais après La mode Tandem Elle est arrivée En 2004-2005 Mais en 2001 Ils comprenaient pas Ce qu'on faisait Tu vois Après maintenant Pareil pour le général Pareil pour tout Genre Je vais te donner Un exemple Tu vois Le général Ça a été L'album Où j'ai chanté Pour la première fois Entièrement sur un morceau Il n'y avait pas D'autotune à cette époque Et j'ai dit Ah il chante C'est un fou Aujourd'hui Tout le monde chante Tu vois Il y avait le truc Et toi c'est différent Parce que tu venais De la street Du rap Où ça ne chante pas Il y avait déjà Qui pouvaient chanter Comme soprano Un peu à l'époque Qui chantaient un petit peu Non Ils ne faisaient même pas encore De morceaux chantés C'était pas encore la mode Des morceaux chantés C'était vraiment pas la mode Genre Même Sopra C'est un peu après Tu vois Après genre Il y avait les morceaux Les morceaux du sud Là La dernière tendance En date C'est quoi C'est les morceaux d'amour Parce que juste avant Que j'envoie un jour peut-être Le rap Il était un peu Dans le cliché Face à la femme Tu vois C'était faire le mec Tu vois Un peu de tout ça Face à la femme Et après Quand j'ai fait Un jour peut-être Qui était un morceau D'amour pur Sur les sentiments Il y a eu une avalanche De morceaux d'amour Et de carrière D'amour C'est vrai Dix ans c'était pas le bon moment C'est ça ? Voilà Voilà Je voudrais quand même parler De l'album encore Le général Parce que je me rappelle A l'époque j'avais fait une critique Moi sur l'album Une semi-critique Et tu m'avais grondé Mais tu m'avais grondé Je me rappelle de la soufflante Et une soufflante de Mike Taylor Vous l'en sentez passer ? Je m'en rappelle très bien Surtout que j'étais plus jeune Et j'allais foutre Je l'ai pas ramé Je l'ai pas ramé Pour ma part Mais du coup je me demandais Si cette impulsivité Que t'avais Ça a pu te faire défaut Dans ta carrière Ou pas ? Ça fait partie de moi Vous avez réglé ça Très rapidement Vous n'avez pas eu de problème Après tu vois Moi je suis quelqu'un comme ça Je suis quelqu'un de Qui écoute très vite Tu vois Ces pulsions Surtout à l'époque Et ouais Peut-être que ça a pu me poser Des Mais sauf que Vu que Vu qu'à la base J'assume mon impulsivité Donc à la base Je me dis que c'est mon destin Mais ça a dû peut-être Me causer du tort À certains moments Mais tu penses avoir été incompris Parfois ? Souvent Mais sauf qu'aujourd'hui Peut-être que Je deviens de plus en plus Une force tranquille Parce que Je suis de mieux en mieux compris Et les gens donnent raison À mes oeuvres du passé Mais c'est clair qu'aujourd'hui Tu as l'air beaucoup plus serein Beaucoup plus en accord Avec toi-même Beaucoup plus détendu Est-ce que c'est Par rapport à l'époque Ou parce que juste toi C'est toi qui as mûri ? C'est l'époque La société a changé Comme j'ai dit Les années 2000 En vrai Avec du recul Je me rends compte Que ça a été Pour la société en général Ça a été un chaos Parce que Nous Moi qui étais adolescent J'étais très très jeune Moi durant les années 90 Moi j'ai pas encore Passé 40 ans Tu vois Les gens me voyaient comme un ancien Mais j'ai pas encore C'est parce que je suis un jeune vétéran C'est vécu dans les laits Tu vois Et genre Les trucs c'est quoi C'est que Je suis le fruit des années 90 Qui était une grosse période culturelle Mais je suis un rappeur des années 2000 Et sauf que les années 2000 C'est l'année C'est le rap de rue C'est ce qu'on disait à l'époque Oui c'est ça C'est le rap de rue Et c'est aussi dans la société Le moment où Genre Toutes les classes sociales Se sont Se sont mis chacun En autarcie Moi quand j'étais petit Dans ma classe Il y avait grave des séfran Grave des Tu vois Tout était mélangé C'était la haine C'était comme le film La haine Sauf qu'après Il s'est passé un truc Durant les années 2000 Où Il y a eu des clans Il y a eu des clans Du communautarisme Ça veut dire que Du communautarisme Ça veut dire qu'il y a commencé à y avoir Les cités qui se ghettoïsent plus Les blancs des quartiers Qui sont partis des cités Où ils sont partis Parfois vivre dans le dixième Et après il y a eu On va dire Le dixième, onzième En fait Tout s'est ghettoisé Et pendant toutes ces années Donc ça veut dire presque quinze ans Il y a une culture De l'ignorance de l'autre Qui s'est installée Tu comprends On a peur de l'autre Quand on ne le connait pas Donc voilà Ce qui fait qu'aujourd'hui Voilà Et aujourd'hui J'ai l'impression Qu'on est en train de rentrer Dans un monde Qui est en train de se réouvrir Tu vois Et je pense que Cette période là Il faudra mieux la gérer Parce qu'il y a des Il y a des témoins De l'époque d'avant Qui sont là Pour normalement essayer De faire en sorte De ne pas réitérer Les erreurs qu'il y a eu Déjà Souvent on disait à l'époque Que ceux qui Les artistes Les rappeurs Qui avaient pété Dans les années 90 On leur a un peu reproché De ne pas avoir fait le relais Dans les années 2000 Ils sont partis Ils ont pris l'oseille Ils ont taillé Il n'y a pas eu Par exemple Il n'y a pas eu trop de relais Entre les années 90 Et les années 2000 Il y a une cassure Et en fait Et pourtant toi Tu les as fréquentés Ces rappeurs Via les compis Ces rappeurs Qui vendaient des centaines De milliers de disques Ça n'a pas apporté plus que ça Pourtant à l'époque J'étais jeune Je leur parlais Mais ils pensaient Que j'étais jeune Et ils disaient Peut-être n'importe quoi Que t'étais fou Voilà Et genre Aujourd'hui Bah tu vois C'est un peu la même chose Sauf qu'on est présent nous On est présent Pour cette nouvelle génération Là vous êtes là C'est pas la même erreur Il y a Rémi Tu vois C'est deux générations Complètement différentes Mais on est similaires Et on essaie justement De se transmettre Toute cette culture Pour continuer A faire exister les choses Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi Quand tu dis Dans cette évolution Un changement Par rapport à l'évolution Économique L'économie parallèle Des quartiers Qui s'est mise en place Ou pas Tu sais avant Il n'y avait pas de terrain Dans les années 90 Comme il peut en avoir Aujourd'hui Il y avait à Lanterre Ouais voilà voilà Tu vois Mais c'était pas encore À chaque point de rue À chaque point de Paris C'est à la limite Pignon sur rue Oui maintenant Pourquoi il y a des terrains partout Parce que Sarkozy Il a fait son boulot Les voleurs Il les a éteints Les braqueurs Il les a éteints Donc il reste que les En vrai c'est ça La vraie vérité Tu vois Il a fait la guerre à la rue Il a réussi à éteindre Beaucoup d'organisations Et c'est peut-être Qu'il y a beaucoup d'argent aussi Dans le trafic De stupéfier Ouais Il y a Il y a de l'argent Mais après il y a aussi Beaucoup de problèmes L'argent en tout cas Il y en a beaucoup Dans le rap aujourd'hui Est-ce que c'est Un nouvel âge d'or Du hip hop aujourd'hui Pour toi ? Je pense Je pense qu'on est Dans un nouvel âge d'or On est dans une très belle période Qui est en train de On est dans le début D'une nouvelle grande période Sur le plan financier Ou pas que ? À tout niveau À tout niveau Parce que déjà Aujourd'hui le rap Il occupe Il occupe beaucoup de place Dans l'industrie On a pris en otage Tous les courants musicaux De la variète Au vrai hip hop pur C'est-à-dire qu'aujourd'hui La musique est urbaine Quoi qu'il arrive Moi tu sais Il y a un truc Par rapport à ce que tu dis Là Où je me suis fait Cette réflexion Sans te parler Parce que t'es dans la mode Et t'as comme bien connu Les années 90 C'est quand j'ai vu Que Lacoste Avait fait un partenariat Avec moi à La Swole Tu vois Et je me suis dit T'es un Lacoste On a parlé On a pensé tous du Lacoste Pendant des années Ils nous ont snobé Ils ne nous calculaient pas Ils ne voulaient pas Faire de partenariat Avec Arsenic Avec Arsenic Je me rappelle très bien Je me rappelle très bien Et aujourd'hui Vous cherchez des rappeurs Comme moi à La Swole Exactement Ben c'est Ben le Comment dirais-je Le rapport Qu'a Lacoste Avec la banlieue Actuellement C'est un peu La même histoire Que la requin A eu aujourd'hui Où maintenant Elle est vue Comme une pompe Un peu mode Alors qu'à l'époque Elle était très pointée Du doigt Parce que ce qu'il apportait N'était pas fréquentable C'est clair Donc tu vois C'est un peu pareil Tu vois Je me rappelle Quand Arsenic Vraient absolument Faire un partenariat Avec Lacoste Et que Lacoste Disait Mais vous avez Et aujourd'hui Ils appellent moi À La Swole Pour faire une collab Mieux vaut tard que jamais Voilà Mais c'est une belle évolution C'est pour ça que je te dis Qu'aujourd'hui On est dans une vraie période L'âge d'or Il va être mieux Que celui des années 90 Hasard Danse au bord de l'abîme Vêtu de noir Pourvu que ça brûle Comme l'autre soir Souffrir à ce point Pour sortir du noir C'est la symphonie du hasard Danse au bord de l'abîme Vêtu de noir Pourvu que ça brûle Comme l'autre soir Souffrir à ce point Pour sortir du noir Pour sortir du noir Noir En parlant d'évolution Toi t'es un peu aussi Comme Booba Rimka Kerry James Tu vois T'es là depuis longtemps Et puis t'as une certaine Durabilité dans le game Ça fait presque 20 piges Comment tu fais Comment vous faites Et toi comment tu fais C'est quoi le secret ? Je sais pas La passion peut-être Aimer ce qu'on fait Ça t'a jamais quitté la passion ? Depuis le début J'ai toujours dit Que j'ai eu envie D'arrêter le rap Depuis mon premier projet Mais je dis ça Mais à la fin Il y a toujours un projet Qui sort Donc moi Il faut plus se mentir À soi-même Au bout d'un moment Est-ce que les plus jeunes Savent que t'as fait partie Du groupe Tandem ? Ou si tu parles Pas forcément Pas forcément Tu vois moi J'ai une très grosse proximité Avec la jeunesse Parce que quand j'ai fait Mon aventure Un touchable À la planque Il y a des très très jeunes Qui venaient pour acheter Du untouchable Tu vois Et il y en a beaucoup Qui sont venus par rapport Au morceau 11 90 05 26 C'est mon 06 Tu vois le truc Que je donnais mon numéro Et il y en avait Qui venaient me voir Ils achetaient des t-shirts Et ils me disaient Genre Tu vas sortir ton premier album ? Genre C'est lourd ce que tu fais Nous on te kiffe Tout ça T'as donné ton numéro Tu vois des petits Des nouveaux trucs Nouveau axe de communication Ça m'a ramené des jeunes Qui pour eux Je suis nouveau Et ça te fait quoi toi ? Du coup ça te fait rigoler ? Tu te prends du recul ? Ça me fait rire Est-ce que ça t'a blessé Au tout début ? Non Parce que pour moi Quand je voyais ces petits-là Je disais Déjà il n'y a aucune raison Déjà qu'ils me connaissent Et quand je vois ça Je me dis Tant mieux Au contraire Tout ce que je fais À un moment Tu ne contrôles pas tout Il y a des choses Qui peuvent toucher des jeunes Que toi-même Tu ne t'y attends pas Et voilà Ils te connaissent A leur manière Et puis ils apprennent On va le connaître Peut-être via d'autres projets Peut-être via la mode aussi Aujourd'hui je te l'ai déjà dit Tout à l'heure Mais très belle chemise Chemise de la marque Untouch Untouch C'est la marque de luxe Que tu as lancée Après Untouch Jamble Même ça ce jean Que la marque streetwear Même le jean aussi Il faut que je passe A la boutique Absolument En janvier On relance les pop-up stores Et à la base Des boutiques éphémères Genre Cette année Quand j'ai présenté la marque J'ai fait deux boutiques éphémères Une à Paris Et une à Londres Et après Je me suis beaucoup pris la tête Sur les rectifications de patronage J'avais des trucs Que je n'étais pas content Les nouveaux modèles Les tout 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 Donc là je suis en train De tout finaliser D'ici la fin d'année Et à partir de janvier Untouch 2019 Ouais parce qu'en fait Il y a Untouchable et Untouch Et en fait Untouchable Je te dis Ouais c'est bien Tu l'as fait Mais au final Il y a beaucoup de rappeurs Qui font des marques de streetwear C'est plus facile De faire une marque de streetwear C'est beaucoup de travail Mais c'est plus facile Que de faire ce que je suis en train de faire là Parce que surtout Qu'elle est un peu avant-gardiste Ma marque Dans les designs Dans les designs Il y a beaucoup de trucs Un peu farfelus Que les gens ne mettent pas Qui ne sont pas encore démocratisés Donc tu vois On va essayer À travers cette nouvelle aventure De démocratiser Une nouvelle façon De s'habiller Et franchement J'ai des bons signaux J'ai des gens Aux Etats-Unis Qui m'appellent En Angleterre À Paris À Amsterdam À tout Donc je pense que Maintenant que je vais bien maîtriser Ma collection En 2019 On va bien s'amuser Parce qu'en fait T'es déjà dans le streetwear Tout se passait bien T'avais tes contacts Aucun problème Après tu te lances dans le luxe Mais dans le luxe Tu repars de zéro Ouais je repars de zéro Mais c'est quelque chose Que j'ai toujours voulu faire Tu vois Même psychologiquement C'est pas dur de dire Bon je suis McTier Je suis en plage J'ai tout plein de business Mais là je me lance Un nouveau challenge Je suis comme CR7 Challenger Tu vois C'est une source d'inspiration Il est inspirant CR7 Tu vois quand tu le vois Il a vu Il est encore en train de chercher Challenge Challenge Et pourtant Parce que quand t'arrives dans le luxe J'imagine que T'es McTier Dans le rap T'as un atelier T'es en place Et tout ça Il y a le respect Puis là t'arrives dans le luxe Plus personne s'est quitté J'imagine Mais tu vois Quand j'ai fait la présentation Tu vois J'ai fait la présentation De ma marque À la Fashion Week De février-mars Là Tu vois Et j'avais fait J'avais fait une présentation J'avais fait une grosse soirée Et j'avais invité Que des gens de la mode Tu vois Pas de rappeurs Pas de tout ça Donc les gens de la mode Ils sont venus Et tout Curieux De voir ce qu'un rappeur Dit Quand il prétend Qu'il est rentré Dans une Dans ce Dans du luxe Et ils ont été choqués Et en plus C'est fabriqué en France En série Et il y a Et Pour tous ceux Qui sont dans le milieu Ils savent Que les mécaniciens Du textile Pour ce degré De vêtements En voie de disparition Tu peux pratiquement Pas en faire C'est pour ça Que ça coûte cher Même pour monsieur Tout le monde Quand tu achètes une sape Et que tu vois écrire Made in France Ça fait toujours plaisir Tu dis qu'il y a une certaine qualité Exactement Exactement Donc voilà J'ai eu Des très bons retours Du milieu de la mode Tout de suite Ça n'a pas été critiqué Ça a été au contraire Bien pris Donc très encourageant Alors c'est quoi ? C'est plus facile De sortir dans la mode Que dans le rap Parce que dans le rap Tu as eu des critiques Au final malgré tout Oui ben là Je te dis Là c'est la bonne On est dans un Il y a une bonne ère C'est peut-être toi aussi Qui attire plus les gens vers toi De par ta carrière Et ton parcours aussi Bien sûr Est-ce que tu te vois un peu Comme un futur Virgil Abloh ? Ce que tu peux nous dire C'est qui Virgil Abloh ? Virgil Abloh C'est un designer Qui travaillait avec Kanye West Il était directeur artistique De Kanye West A l'époque de Dark Fantasy L'album Même c'est lui Qui a participé à la cover Tout ça Il a poussé son voie de Jotro Voilà Tu vois Il était beaucoup Ils étaient beaucoup ensemble Après voilà C'est devenu un très grand styliste Ils se sont beaucoup apportés Lui avec Kanye West Aujourd'hui Il a eu Voilà Il a eu toutes les récompenses Il a fait pour Vuitton Il a mis tous les rappeurs street En défilé Et du coup Est-ce que ça t'inspire ? Tu le regardes ? Je le regarde Ou vite fait comme ça ? Non non Je le regarde C'est très inspirant Et tu vois Moi je me dis Ben Il est peut-être l'heure Qu'il y a un petit Designer Qui parle français Qui vient de la street En plus dans ce milieu-là La France Qui parle français Qui parle de la street Qui vient de la street de base Et qui aspire à des choses Tu vois Nouvelles Je pense qu'il y a un beau truc à faire Mais du coup Comment on fait pour associer la street Et le luxe quoi Comment on fait pour rester street Sans se perdre là-dedans Sans devenir un gros bourgeois Tu vois ce que je veux dire On ne reconnaît plus McTay Ben Je fais C'est moi qui le fais Donc en fait moi Le problème c'est que quoi que je fasse Moi j'ai un vrai problème C'est que quoi que je fasse La street elle est trop ancrée dans moi Donc le truc là aujourd'hui C'est de faire justement De ce truc qui est ancré en moi De voir ce qu'on peut en faire Ça veut dire que genre Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes Qui me croisent dans la rue Ouais j'ai vu un touch Tu vois c'est inspirant Ils savent que moi Contrairement aux autres rappeurs Toutes les marques que j'ai C'est des marques Qui sont créées par moi Je participe pas au projet des gens C'est des Tu vois quand j'avais un touchable Je faisais ma marche J'allais en Turquie Dans les usines Moi-même Je regardais mes trucs C'est moi-même Il faut laisser sa chance au produit Je suis un débrouillard Tu comprends Je gère mes trucs Et là Tu vois j'ai eu cette aspiration De faire cette marque Ben c'est moi C'est moi au début J'allais dans les premières J'allais dans les boutiques Où t'achètes les accessoires Tu vois Les zyp Riril Et tout Et lorsque les gens Ils m'ont vu la première fois Ils m'ont snobé Le milieu de la Genre ils se sont dit Ouais mais lui Il va faire quoi Tout Parce que je prenais des renseignements J'étais en train d'apprendre Encore Tout Et aujourd'hui Tous ces gens là Tous les derniers Dinosaures Qui sont Qui sont encore Dans le prêt-à-porter De luxe français Genre Il m'appelle Socrate Tu vois Mais ils savent que c'est Mac Tire Ou Non 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 C'est Socrate pour eux C'est Socrate Socrate le styliste Voilà Une fois Tu dis que t'es quoi Dans la mode Dans le textile Dans le luxe Je dis que je suis dans la mode Dans la mode Ok Donc il dit c'est Socrate de la mode Mais ils ne connaissent pas Mac Tire Le rappeur Un jour il y en a Il m'a dit Ouais J'ai vu des gens Ils se sont arrêtés Pourquoi ils se sont arrêtés Devant la boutique Et tout Après il a dit Tu m'as pas dit Il y en a un Qui m'a dit Ouais t'es un rappeur Et tout Je dis ouais Je fais du rap Mais voilà Tu vois Je mélange pas les choses Ok Ok bah je crois On va s'arrêter là dessus Et qu'on a fait le tour Juste félicitations Pour l'album C'est la street mon pote Merci Un beau cadeau de fin d'année Un bel album 100% rap Je te laisse le mot de la fin C'est la street mon pote Voilà C'est un cadeau de fin d'année Comme t'as dit C'est histoire de finir l'année Pour avoir de très belles énergies Pour la prochaine année En espérant qu'elle se passera bien Et on se reçoit bien Vas-y mon gars Ciao le général Merci